Salut et bienvenue sur nos prochaines HomeSchool pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous verrons comment on drape une image aérienne sur un MNT dans le logiciel AutoCAD Civil 3D. Sans plus tard nous allons commencer. Donc ici j'ai un semi de point que j'ai importé sous forme de nuage de point ici. Et abattir ce nuage de point sur semi de point j'ai généré une surface. Donc j'ai créé une surface dans un MNT. Donc lorsque j'ai créé cette surface je l'ai appelé TN2 que je vais activer tout de suite. Donc le voici ici que j'avais généré. Donc je le mets dans le style triangle vert ici là. Donc cette surface ici que j'avais généré dans ce semi de point bon là je l'avais déjà généré j'ai désactiver le triangle. Donc ici on peut le voir en 3D, l'utiliser d'objet. On peut attendre et sauver. Donc le voici ici. Bon maintenant à partir de cette surface j'ai créé un ou un deuxième style aussi que j'ai appelé exagération parce que vous voyez qu'ici l'utilisation n'est pas bien, l'exagération verticale n'est pas très très bien ici là à ce niveau-ci. Donc c'est pour ça que j'ai créé, j'ai créé un deuxième, j'ai créé mon propre style de surface à laquelle j'ai exagéré les triangles. Donc j'ai créé un style appelé triangle vert exagéré ici. à laquelle j'ai exagéré les triangles de mon MNTC, peut-être que lorsqu'on visualise en 3D, on puisse bien apprécier le relief. Vous voyez qu'ici j'ai exagéré un peu légèrement. Donc j'ai créé un deuxième style pour que peut-être que lorsqu'on puisse draper l'image, on puisse bien voir le relief ici. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon image à rien ici si c'est en civil 3D. Pour cela je tape la commande map, c'est une commande propre Autocad map 3D. Donc le voici c'est map insert, donc je pars ici, je clique dessus. Je dis qu'on peut exporter une image raster sur un MNT, donc celui que je prends à ce niveau-ci. Dans cette image, si j'appuie, je l'ouvre. Et cette image est géo-reférencée de telle sorte que le MNT que vous voyez à ce niveau-ci est dans le même système de coordonnées que l'image. Là, il faudrait que vos images aient le même système de coordonnées pour qu'ils puissent bien géo-reférencées. Dans ce niveau-ci, on manque les paramètres de transformation de mon image, donc ça traîne un peu. Les paramètres de transformation de mon image par rapport à mon système de coordonnées et les corrélations d'images. Je ne sais pas pourquoi c'est lent comme ça. Ok, c'est bon. Donc, on manque les paramètres de transformation. Bon, j'appuie OK. Vous voyez que l'image a été importée sur mon MNT. Vous voyez que voici mon MNT ici, voici l'image ici. Et ça a été importé. Et au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais configuré mon système de projection dans le système UTM32. Donc, lorsque je parlais de propriété et de paramètres de mon dessin, initialement, j'avais configuré mon système de projection dans le système UTM32. Pour ceux qui ne savent pas comment configurer le système de projection, je l'avais déjà fait dans une vidéo. Une des vidéos, une ancienne vidéo. Donc, ici j'ai configuré mon système UTM32. Parce que mes points sont dans le même système de coordonnées UTM32. L'image dans le système de coordonnées UTM32. Donc, c'est pour ça que tous ces points ont plus que plus que superposés. Donc, lorsque j'ai déjà mon MNT et mon image déjà superposés, je peux déjà maintenant draper cette image aérienne. Donc, pour cela, je sélectionne uniquement l'image. Donc, si je veux sélectionner l'image uniquement. Non, pas l'image, je veux sélectionner le MNT uniquement plutôt. Puisque c'est lui que je vais draper, celui que je vais draper mon image aérienne. Donc, je sélectionne mon MNT ici. Lorsque je sélectionne ma surface ici. Je vais dans cette petite icône ici. La bague d'un menu change. Cette icône, ça change carrément. Parce que dans CV3, lorsqu'on sélectionne un objet, les options propres à cet objet apparaissent ici directement. Donc, je passe dans cette icône ici. Je draper une image aérienne. On dit que ça te permet, je peux poser une image par exemple sur une surface. Donc, je ne vais pas ici. Je clique dessus. On me demande de sélectionner l'image dans mon dessin déjà. Ici, je n'ai qu'une seule image. C'est lui ici. Donc, ce n'est que lui que j'ai essayé sur ma surface. La surface, c'est laquelle je veux, c'est que je veux draper l'image ici. Je vais dans OK. Bon, ici, je pense que l'image a déjà été drapée. Donc, pour cela, maintenant, je vais basculer en vue 3D. Donc, je bascule en vue 3D. Bon, avant de basculer en vue 3D, je vais mettre mon image en vue réaliste. Si vous allez remettre l'image en vue réaliste. Maintenant, je bascule en vue 3D. Donc, je maintiens SHIFT et le bouton, la molette de ma souris, le bouton de la molette de ma souris. Je bascule en vue 3D. Je bascule en vue 3D. Excusez-moi si la machine est un peu lente. Bon. Je bascule en vue 3D. Donc, vous allez voir que l'image a été bien... Vous allez voir que l'image épouse maintenant le MNT de mon relief. Donc, je zoome un peu. Ici, vous voyez, non? Dans mon bas, j'ai mon image. Ici, cette image, c'est l'image qui n'a pas encore été drapée. Et en haut, j'ai l'image lorsqu'il est drapé sur le MNT. Vous voyez qu'on peut maintenant bien apprécier le relief. Et j'aime vous draper sur l'image. Avant de vous draper sur l'image, j'aime vous mettre un peu les agérations pour qu'on puisse bien voir le relief, comment ça ressort. Donc, c'est vraiment une petite pratique. Avant de vous faire ça, il faut rassurer que vous avez un bon système de projection. De toute sorte que l'image que vous vous drapez, le MNT et le point, soit dans le même système de projection. Donc, qu'il soit superposé de façon planimétrique. Si ce soit superposé de façon planimétrique, vous ne pouvez pas attraper cette image aérienne. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.